Salut les rollistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, Podcloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Sous-titrage MFP. Ça fait à peu près 11 jours qu'ils se sont écoulés depuis la dernière fois. Alors que vous êtes assisté par les gendarmes pour arrêter Pederio, un horaire membre de la loge vénitienne anthropomécanologique, qui a rompu ses serments et conspirationné contre les siens. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que ces petites affaires, plus naturelles pour des métropolites que celles qu'on vous accorde souvent, eh bien, ces petites affaires vous font un plus grand bien. Ces derniers jours ont donné un regain d'énergie à l'équipe. Après une dizaine de jours à ne plus vous sortir du bourbier qu'est l'affaire Maria Adzenati, cette courte affaire qui vous a pris à peine 48 heures était ce dont vous avez besoin. Un peu d'action, une enquête palpable. Tellement palpable que Pederio a laissé traîner derrière lui une plaque de cire avant toutes ses conspirations. Excusez-moi. C'est un mot difficile à prononcer. Bref, quelque chose qui avance et qui prouve que vous êtes d'efficace métropolite. Après son arrestation et vos félicitations de la part de vos supérieurs, vous décidez de rentrer au QG. Le temps de rentrer sera l'heure de la pause méridienne, pardon j'ai du mal avec les mots ce soir, donc je le refais. Donc le temps de rentrer sera l'heure de la pause méridienne et un bon repas cuisiné par Kornilov vous fera le plus grand bien. Sur le chemin, vous prenez le temps de discuter, comme à l'habitude. Hugo a le bonheur d'annoncer que son poème est enfin prêt. Et que c'est sans regret finalement qu'il s'est de temps en temps retiré de la ferme Réazenati, tout simplement pour s'occuper de ce poème. Et il faut bien l'avouer pour vous que vous pouvez que lui donner raison, sans même encore avoir lu son poème, vu l'état d'avancement de l'enquête, finalement ce n'est que du temps gagné. Pour être bref sur l'enquête, aucun élément supplémentaire ne vous a sauté aux yeux. Rien de plus que tout ce que vous aviez déjà. Vous avez discuté ici et là, avec certains témoins, avec certains proches du coup de Réazenati, mais personne n'a su vous donner plus d'éléments que vous avez. Il y a des autres nombres dans cette affaire. Et les plus pessimistes d'entre vous disent même qu'elle n'a que des autres nombres. Mais vous avez malheur de ne pas trouver l'élément manquant. Cela qui permettrait d'enfin mettre les pièces du Pulse dans le bon sens. Quant à votre discussion avec Alceo Dallino Senso, vous l'avez toujours en tête. Vous vous devez de savoir si oui ou non le procedimento est incéphale. Pour l'instant, aucun consensus a trouvé sa voix dans le groupe, et la question est encore bien ouverte. Mais tout ceci met de côté une affaire dont le destin ne semble pas vouloir vous débarrasser. Alors que vous arrivez proche du QG et que vous rongez vos vélos dans le local prévu à cet effet, un local aménagé grâce à Esther qui s'était mis d'accord avec la communauté bâtimentale où se situe votre QG. Vous êtes soudainement pris d'un doute. Une petite forme sans être visible proche de votre porte. C'est une forme inhumaine, plutôt plate, rectangulaire, carrée, Cela pourrait être n'importe quoi, un tableau ou un meuble, qui sait ? Mais vous n'aimez pas particulièrement ce genre de surprise. Pas depuis qu'il s'était introduit chez vous. Vous êtes en bas des escaliers, l'objet est visible, mais non reconnaissable de là où vous êtes. Que faites-vous ? J'essaye de l'analyser, voir si j'arrive à comprendre ce que c'est. Comme dit, vraiment, de là où vous êtes, ça peut être énormément de choses. Ce n'est qu'une forme rectangulaire qui dépasse de votre palier. Du coup, voyant qu'on est tous un peu un peu paralysés par cette situation, je vais prendre une grande respiration pour me gonfler un peu de courage et de volonté. Et je vais grimper les quelques marches qui restent pour m'approcher. Très bien. Tu commences à grimper. Les autres, est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous restez en bas ? Oui, je vais le suivre moi-même. J'en serai encore en arrière. Ok. Vous grimpez donc les escaliers, les nombreux étages qui vous séparent du rez-de-chaussée, et plus tu t'approches, et plus tu commences à reconnaître la forme. C'est une grosse boîte. Une énorme boîte de cuivre qui semble être laissée là, devant le palier de votre porte, et visiblement placée en sorte pour qu'on la voit depuis le rez-de-chaussée. Tu écoutes t'avancer, et tu te retrouves enfin au niveau de l'objet. Effectivement, comme tu le devines, la boîte. Je pense que je vais juste peut-être pousser la boîte du bout du pied très doucement et sans aucun... sans aucun jacques brusques, parce que, je ne sais pas, on s'attend à tout. Tu pousses du pied la boîte, elle se décale. En la poussant, tu remarques quand même qu'en prenant en compte le fait que ce soit déjà une boîte de cuivre qui demande un certain poids parce que c'est du métal, tu remarques que la boîte a l'air quand même plutôt légère. Ok. Du coup, je vais me saisir de la boîte tout simplement et je vais me tourner vers mes compagnons et je vais leur faire signe d'ouvrir la porte, comme ça on rentre. Très bien. En tout cas, c'est sympathique, on va pouvoir leur cycler pour faire de belles plaques. Je ne sais pas si tu pourras t'en occuper, c'est-à-dire... Vous allez pour ouvrir la porte. Quand vous entendez une voix s'élever un peu derrière vous, enfin plutôt au-dessus de vous pour être exact. Ah, vous voilà enfin ! Et vous voyez des étages supérieurs un petit homme descendre rapidement. Il descend les deux paliers qui vous séparaient et arrive à votre niveau un peu essoufflé. C'est un jeune homme aux cheveux roux, vraiment assez jeune pour le coup. Vous lui donneriez la vingtaine d'années maximum. Et... Arrivée à votre niveau, il fait Ah ! Bonjour ! Je suis... Très bien, le transporteur de votre colis. Ben voilà, je suis un accoureur et je... Ben j'aimerais bien être payé maintenant que vous avez ce que vous voulez. Je vous attendais, je ne savais pas où vous étiez passés. Comment vous vous appelez, eux ? Oh, je m'appelle Eduardo. Et voilà, après, elle ne m'a pas donné son nom, en fait, elle est... Ben, elle est partie aussi vite qu'elle est venue. Elle est venue, elle m'a dit que c'était un document officiel pour vous, que j'ai indigo, donc elle m'a donné vos identités, Esther, Victor, Hugo et Corny Love, si je ne dis pas de bêtises, et que je devais vous le transmettre, elle m'a donné votre adresse et puis voilà. Ok, ben très bien, merci. Ben, pas de souci et toujours un plaisir de rendre service au Métropolit. Voyant que vous ne rentrez pas forcément dans son jeu, il tourne les talons et vous salue de la main en partant. Vous vous trouvez seul, tous les trois face au colis. Vous savez que Victor, quant à lui, a dû traiter quelques affaires familiales urgentes. semblerait que le prêt d'une feuille de papier par sa mère demande un peu plus qu'un sourire en remerciement. Quoi qu'il en soit, vous êtes donc tous les trois seuls et vous rentrez au QG à part contre-indication de votre part. Non, on rentre. Très bien. quel grossier personnage ce coursier, vous ne trouvez pas. Ces gens-là ont une façon d'être obsédés par ceci. Vous voyez de quoi je parle. Mais toujours là demander leur dû, je pense que j'en ai connu des biens plus polis. Enfin. Il pourrait demander d'être payé par nos supérieurs, ce serait plus simple. Ah non, je ne rushing pas à le payer, je rushing à ce qu'il me demande de le payer. Est-ce que quelqu'un est-ce que qui a dit il faut dire que ces derniers temps le QG a été vous passer beaucoup plus de temps que prévu. De quoi être sur place. J'étais habitué de moi déjà. J'avais tout ce qu'il fallait. au point qu'on pourrait même se poser la question pour Esther si elle préfère par sécurité amener son lézard au QG ou est-ce qu'elle le lèche ses ailes. Puisque c'est vrai que au fur et à mesure des semaines on a pu remarquer une tendance à un peu camper le QG ce qui est très bien. Quoi qu'il en soit du coup ça fait qu'au QG vous avez souvent de quoi écrire pour Hugo de quoi composer et de quoi cuisiner pour Kornilov malgré tout. Mais pour Esther du coup de quoi bricoler un peu. Elle a des outils sur place sachant que elle avait installé le système de code pour la porte. Il y a eu quand même pas mal de travail déjà à Esther au QG donc elle a ce qu'il faut donc à pouvoir rapidement aller chercher de quoi briser le métal qui scelle actuellement ce petit boîtier. vous vous installez pour l'ouvrir confortablement sans être trop de surprises vous l'ouvrez au rez-de-chaussée ou l'ouvrez à votre étage le lieu un peu plus logé pour vous. Au rez-de-chaussée je pense. Ok. Esther tu allumes ton petit chalumeau pour commencer à chauffer le métal et avec un énorme morceau de métal qui sert à ouvrir ce genre de boîte scellée tu as juste à mettre un seul coup sec pour faire sauter le morceau de métal qui retenait du coup l'ouverture de la boîte tu peux éteindre rapidement c'est vraiment un petit chalumeau c'est vraiment tu n'as pas besoin de chauffer non plus énormément c'est juste pour l'affaiblir à tout petit peu tu ne le fais pas fondre non plus tu éteins tu peux reposer tes affaires et la boîte est donc prête à être ouverte qui a envie de l'ouvrir et regarder ce qu'il y a de temps je laisse l'honneur à quelqu'un d'autre je veux bien ok Hugo tu te saisis du couvercle de la boîte et tu le retires ce que tu vois en premier lieu parce que tu es la personne qui est penchée par dessus la boîte c'est qu'il y a deux éléments dans cette boîte un masque et une plaque de cuivre quel genre de masque ? à regarder de plus près il s'agit d'un masque visiblement qui s'en va être porté parce qu'il contient des traces d'usure tout simplement dans ces matériaux et ce masque qui a une forme un peu de de crâne humain vous le reconnaîtrez entre mille puisqu'il s'agit de celui-là de Il Procedimento je pense que je vais le laisser un peu tomber enfin je vais le prendre et le laisser tomber un peu surpris un pointieux non pas comme ça vous voyez ce que je veux dire oui oui tout à fait t'inquiète pas ça te glisse des mains je vais donc me saisir par la suite de la plaque la plaque elle est très succinte tu vois seulement trois lignes deux phrases il est écrit ceci il vous reste peu de temps trouver E.B on a personne qui a E.B on est tous en gens qu'on a croisé oui j'ai pensé tout d'abord à sur Roland mais Roland ne commence pas par une femme attendez quoi une femme nous avons peut-être un indice non c'est pas veuille m'excuser de ma profondeur quiz ah mais non si ça se trouve ce n'est que Alig ou quelqu'un du ministère qui nous a fait livrer cette mise à part mise à part si Alig a changé de couleur de je veux mais je pense que non ce n'est pas Alig elle ne correspond pas à la description effectivement mais je ne pense pas que ce soit il procède d'imando en personne qui ait donné ceci ce ne serait pas très pas très malin avec toute manière nous savons que son travail n'est pas il n'est pas le travail je cherche toujours je regarde mes notes je vais chercher mes plaques tous ici je vais chercher des registres auxquels on peut accéder c'est à dire pardon je n'ai pas entendu le début de ta question je demandais s'il existait des registres étant donné qu'on n'a pas de papier est-ce qu'il y avait quand même par exemple une base de données en plaques de cuivre qui pourrait servir d'annuaire ou quelque chose comme ça je pourrais avoir beaucoup enquêté de mon côté je laisse de toute façon je réponds rapidement et après t'inquiète pas en fait c'est un peu compliqué vous avez déjà eu affaire à ça à l'époque pour Sofia c'est à dire qu'il n'y a pas en tant que tel vraiment un registre il n'y a pas un truc national dans lequel on a tous les gens qui existent parce que de toute façon il y a trop de monde il y a des gens on ne sait même pas ce qu'ils foutent là mais bon il faut faire tourner on essaie quand même de régulariser ça s'accère les petites plaques métalliques que vous avez en termes de pièces d'identité on essaie quand même de réguler qui rentre exactement en vie qui en ressort surtout et en fait c'est surtout une question de sécurité mais le problème c'est que c'est très récent donc il y a des registres qui sont possibles d'obtenir pour le coup qui ne sont pas gérés forcément par le ministère de la propagande donc ça va demander des ressources etc mais il y a moyen d'en obtenir et il faut savoir que du coup c'est très récent dans l'installation de la ville de ce que vous savez vous savez que ça date d'il y a 5-6 ans à peu près cette installation d'un système vraiment avec des plaques etc c'est très récent donc ça existe mais c'est limité c'est assez compliqué à obtenir voilà et du coup Hugo je te laisse dire ce que tu voulais dire ah bah non mais c'était juste pour préciser sur les bases de données ah oui d'accord voilà autant pour moi vu que j'avais moi-même fait beaucoup de recherches je me suis là sur il produit justement je vous laisse me dire du coup ce que vous faites est-ce que vous réfléchissez à un truc est-ce que vous cherchez des choses n'hésitez pas à verbaliser quand vous cherchez dites-moi tout et bien je doute qu'il y ait quelque chose mais inspiré par notre dernière enfin notre enquête de début de geste 2 avec où il y avait des traces de son sur les tableaux et tout ça je vais m'intéresser de plus près à ce masque et voir si par hasard peut-être il n'y aurait pas telle ou telle trace telle ou telle cheveux telle ou telle poil de moustache ou quoi que ce soit tu regardes à vrai dire ton analyse est plutôt très bien formulée en plus c'est super de le préciser je rappelle c'est toujours du bien de répéter mais écrime n'a pas de jeu de perception parce qu'il suffit d'y penser mais ce qui fait que si vous n'y pensez pas vous passez peut-être à côté de quelque chose en tout cas pour ce qu'il en est ce qui te saute aux yeux c'est que le masque a été minutieusement nettoyé avant d'être donné mais il est usé comme je l'avais dit sur certains matériaux ça se voit que c'est du matériel qui commence à être usé qu'il y a eu plusieurs utilisations et que ça fait du temps ça fait quand même un moment c'est pas un masque qui a été créé la semaine dernière ça se voit sur le cuir qui est un peu abîmé sur les petites plaques de métal qui commence à être pas rouillé mais qui commence à perdre de sa teinte du coup tu ne trouves pas tellement d'éléments supplémentaires genre un cheveu qui aurait traîné quelque chose comme ça mais tu sais une chose c'est qu'il a été vraiment nettoyé qu'il a été utilisé et que vu l'état du masque il a sûrement absorbé quelques chocs mais pas de traces supplémentaires visibles c'est quoi comme masque exactement c'est un masque de carnaval venitien dans le sens comme nous on le connait dans notre monde en mode alors le cas en quoi pour le coup si tu veux tu peux aller voir le trombinoscope principal dans lequel il y a une image d'Hipro Sinimento et en fait le masque c'est vraiment un masque il a la forme d'un crâne ouais c'est ça il a la forme d'un crâne c'est vraiment un truc intégral en fait qui prend tout le devant du visage qui est fait de cuir et de métal et qui est vraiment fait pour être posé attaché derrière le crâne et comme vous vous avez connu l'Hipro Sinimento caché en plus par dessus une capuche enfin en dessous du capuche merci Kornilov pour le repose de la photo mais tiens j'ai ni pensé vu qu'on est quand même tout bas est-ce que à Venise ville d'artistes et de représentations il y a des des orfèvres des artisans qui sont spécialisés dans dans comment dire la fabrication de masques alors oui c'est notamment le cas du contact de de Kornilov ouais celle-là non ah oui d'accord je comprends le sens de question excusez-moi je refais mes phrases excusez-moi du coup je me suis perdu j'avais deux informations à traiter mon cerveau il a surchauffé oui du coup il y a des gens qui créent des masques mais comme la 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 contact de Kornilov que j'ai perdu le nom il faudrait que je check deux trois pages en arrière j'aurais l'avoir qui est vraiment en fait en lien avec le théâtre c'est surtout là-dedans que ça se ça se ça se fait c'est des forgerons c'est des gens qui sont habitués à faire des costumes surtout pour les masques il y a les masques vénitiens qui pour le coup existent aussi dans écrit en petit lien avec Venise mais ouais du coup il y a des artisans qui sont spécialisés dans le fait de concevoir des masques des trucs au visage etc et donc on a jamais avons-nous jamais pensé à soumettre ce masque à quelques autres par exemple vos contacts pour savoir plus sinon nous l'avions déjà fait peut-être on l'a jamais fait parce que c'est vrai que jusqu'à présent on partait sur des histoires de trucs militaires etc par rapport à sa tenue si jamais trop on l'intéresse à son masque on pourrait payer une visite à cette chère madame pour lui demander en galement le masque je n'ai absolument pas oublié son nom c'est juste que je ne l'ai pas devant moi n'oublie pas d'aller voir ton carnet de joueurs pour aller voir tes contacts mais tout à fait et puis surtout que maintenant vous avez un vrai masque palpable à montrer donc effectivement ça peut être une première piste bon en tout cas on doit on peut enquêter un petit peu profondeur maintenant cette chose nous a encore mis au défi je pense que nous allons devoir en référer à nos supérieurs de toute urgence attendons combien de volontaires nous n'avons pas spécialement besoin d'en parler autant plus que si on commence à réanimer très très franchement l'histoire et le procédé bientôt de manière officielle il y a un certain supérieur de nos supérieurs qui risque de recommencer à nous mettre une certaine pression parce que l'affaire deviendrait de nouveau très très active sachant qu'on a déjà de la pression sur cette affaire là pas spécialement au partain sans plus qu'ils ne vont pas pouvoir nous aider des EB il doit y en avoir 3000 il semble que j'ai fait mouche alors il semble vrai que tes collègues maintenant silencieux semblent plutôt d'accord avec l'idée de ne pas trop réveiller le cagnot un peu vénère derrière vous ouais alors on peut donc aller voir cette dame ouais c'est déjà une piste c'est déjà une piste néanmoins donc quelle théorie mettriez-vous sur le fait que ah non nous aurions dû oh quel imbécile nous aurions dû retenir ce ce livreur bien qu'il nous ait donné la description de la personne qui qui lui a donné cette chose enfin bref ça aurait été fort utile maintenant je pense qu'il est bien loin honnêtement si on devait chercher dans les gens que nous avons rencontrés depuis que nous sommes métropolites de ma mémoire en tout cas de la seule fois où on a vraiment rencontré cette personne la description la description qu'on nous a donnée des cheveux noirs brun foncé ainsi de suite qui vont de chaque côté du visage de manière très très harmonieuse le fait que ça cache aussi ses sourcils parce qu'on l'a parce que ses cheveux passent par dessus c'est il semblerait notre fameuse morte je partage ici un dessin vous voyez qu'on est au sortir un petit tableau je fais un petit dessin comme ça à la fois vous avez un très bon coup de fusant encore bien oui oui j'ai quelques talents cachés je dois l'avouer vous n'avez jamais pensé à que ce soit je pourrais je pourrais mais il faut dire que ça n'arrive pas très souvent dans mon pays natif donc ce n'est pas dans mes dans mes impulsions naturelles oui mais ici nous sommes à Venise pas chez ces barbares du lance enfin on est parlons de ma théorie du coup oui rien que l'idée de serre Moujik me croisse ma créativité mais bref nous effectivement notre théorie oui d'après moi du coup c'est Maria ah j'ai peut-être une idée j'aimerais inspecter du coup ce coffret ce qui aurait ce serait trop facile une quelconque étampe c'est à dire un coup de un caractère en métal qu'on on laisse une trace en mode produite par tel endroit telle usine tel machin comme c'est l'habitude sur des produits manufacturants ouais le problème c'est que c'est une simple boîte de cuivre mis à part qu'elle a été scellée elle avait rien de spécial et en cherchant tu sais tu le sais un peu au fond de toi mais il y a très peu de chances que ce genre de boîte qu'on fait c'est un peu du du prêt à refondre c'est à dire qu'on a besoin d'une boîte on les confectionne en série et une fois qu'elles ont fait deux trois petits tours entre plusieurs propriétaires on les refond pour faire d'autres choses à côté donc c'est très rarement le genre de choses auxquelles on va marquer parce qu'il n'y a pas vraiment de fierté à produire ça généralement c'est produit en usine en série et c'est envoyé puis refondu puis renvoyé donc malheureusement il n'y a pas de la moindre estampe sur ce métal que faites-vous quoi discutez-vous dites-moi tout de mon côté je n'ai pas trop d'idées donc j'attends surtout de voir ce que les autres ont à proposer pour voir ce qui est le plus pertinent je suis d'accord avec la proposition du go qui était celle d'aller voir mon fameux contact qui pourrait peut-être nous dire des choses sur ce fameux masque ouais c'est vraiment la seule chose qui est mis en tête allons-y parfait est-ce que vous prenez la plaque de cuivre ou est-ce que vous prenez que le masque ou est-ce que vous prenez les trois avec la boîte ok on te réécoute quand je dis le mode est un petit peu similaire à d'habitude puisque par exemple du coup la boîte a quand même cet aspect un petit peu inquiétant qu'on pourrait avoir à chaque fois c'est quand même une espèce d'augure mais ça reste encore relativement comment dire ok comme on va dire comme augure comparé à ce qu'on a pu avoir avant comme par exemple les gens qui rentraient chez nous et tout quand on n'était pas là enfin des gens on sait qui donc je dirais que paradoxalement peut-être que la parano habituelle peut commencer un petit peu à se tasser pour le moment et puis je pense que pour l'instant il y a aussi toutes les choses qui ont pu se passer juste hier qui finalement trottent un petit peu dans la tête du testeur ou dans ma tête du coup le rendez-vous etc finalement c'est pas ce pas la chose ok merci beaucoup vous arrivez à la loge des antiquaires devant l'énorme bâtiment on a toujours pris un peu de pas de vertige mais d'une perte un peu de repère c'est à dire que c'est toujours un peu compliqué de se déplacer de se retrouver surtout de manière efficace dans un bâtiment aussi large vous êtes habitué à travailler sur les hauteurs mais sur la longueur c'est beaucoup moins naturel pour vous vous essayez de retrouver plus ou moins l'entrée la plus proche de votre souvenir sachant que les portes ressemblent un peu toutes à celles où vous avez pu accéder rapidement à ce cher Emily Ford après quelques minutes assez longues de recherches rentrer dans une porte finalement c'était pas le bon endroit où vous a dû vous reconduire vous arrivez enfin à cette petite cour intérieure dans le bâtiment dans lequel vous avez déjà rencontré Emily Ford une première fois quand vous rentrez dans cette petite cour une vingtaine d'élèves entre 20 25 ans peut-être la trentaine pour certains vous direz le quittent immédiatement Emily Ford enfin ils étaient en rang de quitter son cours ils quittent pas par votre présence et tout simplement vous vous passent devant sans trop vous calculer comme des étudiants qui ont d'autres choses à réfléchir je vous laisse vous présenter saluer madame Ford bah du coup je vais me présenter enfin je vais m'approcher en premier vu que bon c'est moi qui la connais donc je vais juste je vais juste me présenter d'abord physiquement tout simplement approcher voir si elle est si elle n'est pas occupée avec ceux d'autre tu vois que elle était un peu en train de réfléchir à autre chose quand elle réalise ta présence avec un petit mouvement de recul oh Cornelof ça fait bien longtemps que je vous ai que je ne vous ai pas vu ici oui à mon grand regret d'ailleurs malheureusement mes journées sont chargées je comprends bien je comprends bien sachez que vous êtes toujours le bienvenu pour vous améliorer dans votre jeu et je viendrai d'ici peu malheureusement aujourd'hui je suis là justement par rapport à mes journées chargées je vous écoute alors nous aurions quelques questions à propos d'un objet qui a l'air d'être assez particulier qui pourrait être utilisé dans dans le domaine du théâtre ou en tout cas dans certains domaines artistiques et si on pouvait avoir un avis sur cet objet cela nous avancerait bien entendu dites moi tout vous savez je suis décoriste et bien là mon métier de savoir costumer les gens de savoir m'occuper de ce genre je suis costumière d'ailleurs je viens de dire n'importe quoi bien parfait et donc je vais me tourner vers mes collègues pour qu'ils ouvrent la boîte et qu'ils lui montrent le masque et je m'exécute immédiatement très bien vous voyez que vous lui montrez le masque elle a un petit mouvement de recul en le voyant puis vous demande si elle peut s'en saisir oui allez-y elle prend le masque et commence à le regarder en parlant un peu à voix haute mais à mi-voix un peu comme si elle se parlait plus à elle-même qu'à vous j'aurais juré de déjà connaître cette forme intéressant et qu'elle relève la tête un peu vers vous déjà ce qu'on peut ce que je peux affirmer c'est que c'est une très bonne main qui a travaillé là-dessus mais pas une main professionnelle vous voyez dans la conception il y a quelques défauts qui est plus présent disons chez des personnes qui n'ont pas une formation accomplie dans le métier de costumier mais c'est une personne qui a l'habitude je pense de côtoyer ce milieu elle a malgré tout une main assez souple pour le travail du cuir avec du métal c'est surtout le métal qui flanche un peu plus je pense que le métal a été sûrement sous-traité elle semble les quelques pièces semblent plus sortir d'usine disons que de que de la main d'un artisan les coupes sont beaucoup trop droites j'ai envie de dire ressemblant plus à ce que produit une machine que produit la main d'un forgeon bien que les fourgeons peuvent faire des coupes très droites mais ça se tient au détail et et sinon je savez-vous d'où vient ce masque sa forme me parle il vous parle en quoi je saurais dire ce n'est pas quelque chose que je connaîtrais de longue date mais je pensais vous savez comme une forme déjà vue peut-être dans une autre pièce de théâtre peut-être c'est c'est bien possible en tout cas d'après ce qu'on sait en effet il y en aura en effet plus du domaine de l'art que de la simple décoration je vois je vois aussi qu'il a été un peu abîmé ce masque qui a été longuement porté non ? oui a priori je vois je vois je n'arrive pas à dire mais je suis sûr de de l'avoir vu peut-être sous une autre forme un jour je ne sais pas combien de temps avez-vous à votre disposition mais si jamais vous vous revenez d'ici quelques jours le temps que je mette le doigt sur sur cette cette impression peut-être que j'aurai d'ici là trouvé d'où vient-elle pourquoi pas si vous voulez nous pouvons également vous donner notre adresse et vous pourrez passer à l'occasion et vous serez rémunéré pour pour ça vous revient vous passez nous voir on vous dédommage mais on aura une relation plus vite je n'ai aucun problème avec cela après tout cela est bien normal après tout pour aider nos jeunes métropolites en travail vous voyez que du coup elle vous demande d'adresse vous lui partager et je ne sais pas vous demande si vous avez d'autres questions d'autres choses à lui soumettre a priori non on ne prend pas vraiment en chasse non très bien elle vous demande si du coup elle a été à la hauteur de vos espérances oui bien sûr toujours elle a un sourire satisfait d'elle même quand vous dites ça malgré son côté un peu droite et du coup vous remercie de votre visite et vous congidie si vous n'avez pas grand chose d'autre à faire et bien dès que nous nous retrouvons tous les trois seuls je vais me tourner donc vers mes compagnons et je vais dire ça me paraît étrange que quelqu'un comme notre notre bonhomme semble être un si grand artiste je rappelle ce qu'on nous avait raconté sur la musique qu'il avait utilisé qui a priori était une composition originale qui est incroyable qui était vraiment une heure à part entière ici on a du métal industriel taillé de manière dégueulasse enfin de manière dégueulasse de manière industrielle ça me ferait penser que ce serait peut-être ce masque serait peut-être plus au moins ces pièces là un travail de commande plus que quelque chose qu'il aurait fait lui-même il a l'air trop sophistiqué pour faire quelque chose d'aussi banal et ça me fait penser pour que quelqu'un soit aussi mauvais avec du métal de nos jours c'est que c'est un vénitien c'est un artiste de vénit depuis toujours j'acquesse respect on a vu Hugo c'est vous qui avez le plus de connaissances dans le domaine de l'art a priori bien personnellement oui effectivement je suis choqué par ce qui s'est révélé et naturellement dans nos applications je ne sais pas si elles sont vrais mais souvent nous avons affaire je pense à un artiste mais un artiste pas très reconnu je pense pas affilié à une quelconque guilde qu'un autodidacte nous n'avance pas énormément on va relier s'il y a une quelconque méthode de travail adoptée par je ne sais pas n'importe quel groupe ou trop que sais-je que nous en sommes toujours même en l'instant ça ne nous avance pas mais ça pourra nous avancer plus tard lorsque peut-être nous aurons des suspects c'est un profil je n'aime ça très bien avez-vous une idée pour la suite de votre journée quelque chose à faire une envie dites-moi tout est-ce que il pourrait y avoir dans les gens qui fréquentaient par exemple le petit théâtre rouge ou autre des gens qu'on n'aurait pas interrogé des employés ou autre et dont les initiales pourraient être le fameux c'est quoi c'est EB ouais EB évidemment moi j'avais pensé à Roland Bonny ça ne tue pas de toute manière de toute manière ce petit théâtre on est censé y retourner depuis un petit moment maintenant pour donner quelques pour faire la bise à Fautus qui a priori ne nous a pas dit qu'il était un grand ami de Maria Zinati d'autant plus donc on peut commencer par voir si parce que j'en sais rien ça se trouve comment dire il y a le type qui était chargé de réparer le toit à l'époque qui n'existe pas c'est un exemple que j'invente et dont on ne s'est pas interrogé à l'époque qui a ces initiales là et on est en train de nous donner un indice par rapport alors c'est peut-être pas forcément lié au petit théâtre rouge mais ça peut être ce genre de truc peut-être mais j'ai rien de forcément plus probant pour le moment excusez-moi quand on dit l'offre mais j'ai l'impression que vous avez dit plusieurs fois vous allez voir Fautus Fautus c'est mort pas Fautus excusez-moi non pas non plus l'autre le concierge qui sert à rien lui aussi il nous a menti plusieurs fois il me semblait attendez je me suis perdu où sont mes notes on voulait aller le voir je sais qu'on voulait aller le voir mais pour quelles raisons de toute manière il faut raser ce théâtre et tous les gens calment ça reste là oui de toute façon du théâtre pour les pauvres je suis désolé mais c'est comme donner de l'argenterie à des quelconques trucheurs vous pouvez le coche pas et bien de toute manière oui il faut aller reposer des questions à tous ces gens parce que on les a pas revus depuis et on les a pas revus je pense que vous parlez de Aaron oui de toute manière ça va être Aaron ça va être le mari de Fautus qui nous a jamais dit qu'ils étaient amis avec Maria que ce soit tout le monde nous a menti à l'époque personne ne nous a dit ce qu'on voulait savoir et bien nous pourrions les voir de manière frontale peut être je propose que nous pourrions je sais pas les menacer je sais pas d'emprisonnement je pense que nous devons les mettre à la gêne peut être de façon séparée comme nous avons pu le faire lors de cette regrettée enquête dans la famille qui avait porté ses fruits la dernière fois oui Delatilio et bien bref de toute façon en route vers le petit théâtre rouge en espérant qu'Aaron X-Smith s'y trouve toujours car je ne sais pas si est leur pauvre affaire ah bah allons-y très bien vous vous y attelez à vous déplacer en direction du petit théâtre rouge comme d'habitude le trajet se passe en sacro il passe un peu de temps vous allez arriver en début de soirée je rappelle que le petit théâtre rouge se situe plutôt en base ville ce qui commence à faire un petit trajet à effectuer une fois rentré à la base ville vous arrivez du coup au petit théâtre rouge descendez vos vélos vous les pliez les ranger en attendant de faire ce que vous avez à faire lorsque vous rentrez à l'intérieur vous êtes rapidement accueilli par personne d'autre qu'un petit homme assez bourru avec un début de bas d'ailleurs et vous reconnaissez là malgré tout votre cher Aaron qui semble pas très enjoué de vous revoir mais que c'est son métier alors qu'il se dirige vers vous messieurs dames je peux faire quelque chose pour vous ? oui oui et bien dites moi nous avons besoin de vous parler de manière discrète si tu veux dire maintenant rentrer dans ma loge et qui qui se dirige vers sa loge très bien on fuit ok vous le suivez dans dans la loge il ferme la porte derrière vous et bon la loge n'est pas très spacieuse je rappelle vous avez même un peu du mal à tenir autant dedans surtout qu'elle est pas très large mais en s'assillant sur le coin d'un meuble un truc comme ça vous arrivez à être malgré tout disposé pour entamer une discussion lui il s'est assis sur son siège qui se situe plus ou moins au milieu de la loge il se tourne vers vous et bien je vous écoute vous vous souvenez de nous j'espère parce que nous on se souvient de vous euh oui 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 vous étiez les métropolites déjà pour fouettus exactement du nouveau sur l'affaire ça ne vous regarde pas bien étonnant en effet nous avons des questions plus plus actuelles à vous poser comme par exemple la dernière fois que vous avez vu Maria Zinassi je saurais dire il y a peut-être une lune de ça elle venait pas ces derniers temps après on a appris ce qui lui était arrivé la pauvre ouais fort triste est-ce que quelles étaient les relations de Maria avec les personnes qui travaillaient ici vous y compris bonne relation une relation d'entente elle avait des amis lesquels je saurais dire je dirais pas quasiment tout le monde mais comme à peu près avec tous les organisateurs du petit théâtre rouge malheureux faut-il je saurais dire quelques noms s'il y est là je me bat avec mon fuliche pardon je vous écoute quelle était très particulièrement la relation entre Maria et Fotus bonne relation d'amis je dirais de bons amis ils s'appréciaient beaucoup plus que par rapport aux autres je saurais dire Maria a tendance à rapidement s'entendre avec tout le monde je sais pas si elle portait particulièrement dans son coeur Fotus je sais pas on peut dire que oui un peu ils avaient tendance à rapidement se retrouver pour discuter ensemble mais disons que c'était dans le caractère de Maria aussi d'être aussi amical vous pourriez pas être plus précis plus sûr de ce que vous dites vous savez vous parlez des métropolites il faudrait des informations plus précises d'ailleurs comment va votre oh excusez-moi oui je vois pas ce qu'il y a de plus précis je veux dire que des gens s'entendent bien je pense qu'il y a une différence entre information précise et juste les informations que vous voulez entendre mais faites donc peut-être devrions-nous être plus insistants je le dis tout ça en chuchotant ou passer à une méthode un peu plus active en fait j'ai une question avant de dire ça par rapport à la compteuse donc donc ma question à la compteuse c'était j'ai un idéal si je dis ou fais quelque chose qui va contre mon idéal mais qui n'est pas mon spleen du coup est-ce que ça a un effet alors en soi oui mais il n'y a pas d'effet au niveau système mais il y a un petit effet roleplay où tu vas pouvoir t'en vouloir tu vas pouvoir tu vas genre c'est plus jouer c'est moins système quand c'est juste l'inverse 2 c'est à dire que tu n'es pas en train de renforcer ton idéal tu es en train de jouer un peu contre alors ce n'est pas non plus ton spin qui s'active donc il y a un petit effet mais c'est vraiment du roleplay c'est vraiment à toi de doser par rapport à la gravité de ce qui se passe pour ton personnage ok bon du coup je vais juste du coup le conseil est interrogatoire je vais poser la question qui est la suivante c'est vous devez comprendre monsieur que nous ne sommes pas là pour être vos ennemis nous avons besoin d'informations précises nous avons besoin d'autres choses que des je pense ou c'était dans son caractère nous devons savoir exactement est-ce que malgré le caractère très amical de madame Azzinetti est-ce qu'elle avait une relation particulière avec monsieur Fotus qui serait plus prononcée qu'avec d'autres je ne veux pas savoir si c'était des grands amis je veux savoir si c'était plus des amis qu'avec d'autres c'est bien particulier comme question plus des amis qu'avec d'autres ma foi peut-être un peu disons que c'est pas non plus flagrant il n'y a rien de c'était pas les meilleurs amis du monde qui se baladaient la jeune cat main dans la main à votre avis pourquoi elle nous en a pas parlé lorsqu'on enquêtait sur Fotus ça semblait je ne sais pas peut-être superflu de son point de vue vous cherchez un meurtrier elle pourquoi personne même pas vous n'en avez parlé à l'époque quand on posait des questions sur Fotus ses relations parce qu'on a évoqué Maria et puis je ne sais pas je ne me souviens même pas réellement de notre conversation de ce jour-là tout ce que je sais c'est que je ne sais pas sur le moment ça n'a pas semblé être une information les plus importantes à partager je m'excuse si cela a causé du tort à votre enquête vous savez si monsieur Baletskaya si je me souviens de son nom vient toujours au Petit Quatre nous avons encore gardé contact avec lui mais disons que depuis la mort de Fotus les élans créatifs de monsieur Baletskaya de son famille ne sont plus les plus religieux il a besoin d'un temps de répit pour lui donc il ne vient pas pour le boulot mais nous avons toujours une relation cordiale vous savez si eux aussi il y avait une relation particulière donc Baletskaya et Maria moindre qu'avec avec Fotus ça c'est clair mais il s'entendait bien donc non d'accord après il s'entendait bien attention c'était quand même de bons amis c'est pas particulier c'est ce que vous cherchez je vais me tourner vers mes collègues je vais les regarder dans un air qui dit que j'ai pas l'impression qu'on peut en tirer quelque chose de celui-ci je le dis pas mais j'ai ces mots dans mon air le regard très précis ouais vous connaissez quelqu'un dont les initiales sont EB oula ma foi qui serait plus ou moins lié de proches de loin en personne que nous voulons citer au petit théâtre je réfléchis vous avez de la chance de mon métier je dois apprendre plus ou moins et non de famille de chacun ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens EB me dites vous non non ça ne me dit rien désolé non vraiment ça ne me revient pas désolé j'ai beau chercher j'ai du EC non pas EB en tout cas si jamais ça me revient j'essaierai de vous le faire parvenir c'est gentil si vous voulez je peux vous donner votre adresse non non je ne le dis pas vraiment on va voir la guerre de la vie on est ressonné à la porte il passera par un métropolite qui trouvera et qui demandera de faire passer le message puis-je vous aider d'une autre façon non et bien merci d'être passé messieurs dames de rien moi rien on va aller voir Victor dans l'escalier vous sortez de là moi je n'y veux pas en voir et du coup je vous demande quel est votre plan est-ce que c'est vraiment d'enchaîner directement on va voir Victor sachant que si vous y allez il y a une petite demi-heure en vélo donc il y a moyen de d'y être avant la tombée de la vie c'est qui là c'est donc c'est en Basseville qu'on est actuellement ouais on est on est plus proche de chez ce monsieur là ou de chez moi je regarde dans ma mémoire bon je pense de chez ce monsieur là parce que c'est vraiment une demi-heure en vélo chez toi il faut remonter un peu en haut de ville donc je pense qu'il y a quand même un peu plus de trajet je pense en fait ça se joue surtout parce que le petit théâtre rouge n'est pas très loin du quartier des usines enfin en gros au niveau de distance le plus proche c'est Victor ensuite c'est Victor le mari de Fotius enfin le personnage ensuite c'est Esther qui doit se situer à peu près à 45 minutes je pense de route 45 minutes une heure et toi tu dois être à une heure une heure et demie quand il va moi je dis qu'on s'est mis en enquête de toute manière on va pas s'arrêter aujourd'hui pour aller dormir oui oui effectivement vous dirigez voir Victor et très rapidement vous arrivez chez lui c'est une petite demi-heure de route c'est assez tranquille ça vous laisse réfléchir discuter est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez envie de discuter sur le chemin ou est-ce que tout est assez fluide on peut directement enchaîner non c'est rien ça ok bah je vais demander du coup à Hugo ce qu'il pense son mot d'intérieur dis-moi tout comment tu te sens à quoi tu penses dis-moi absolument tout et bien Hugo est assez frustré cet interrogatoire qui n'a pas mané à grand chose donc le fameux Aaron qui ne s'est pas montré opératif mais donc tout ça étant bien sûr un peu qui vient se rajouter au fait qu'Hugo commence à être tendu évidemment alors le retour est prodissimento il prodissimento avant tu vas lire une fois et donc il a un peu un espèce de sentiment de stress de paranoïa de frustration et de mettre tout le temps sur ses gardes qui semblent un peu envahir Hugo voilà ok merci beaucoup c'est très compréhensible et le temps de ce partage d'informations personnelles ça nous permet d'arriver chez Victor vous arrivez la nuit commence à peine à tomber c'est vraiment le coucher de soleil vous toquez chez lui et au bout de quelques instants la porte s'ouvre vous voyez Victor vous faire face pardon excusez-moi ce que vous voyez voir déjà physiquement c'est que il y a un look qui a malgré tout changé parce que même si vous l'avez connu déjà un peu barbu et des cheveux un peu minons vous sentez qu'il y a un côté beaucoup plus négligé la barbe n'est pas taillée et les cheveux ne sont absolument pas coiffés il n'a pas l'air d'être au plus grand de sa forme au moment où il vous ouvre cette porte et vous regarde un peu agar en attendant que vous annoncez la raison de votre présence bonjour monsieur Balestrier nous avons des questions à vous poser très bien à rentrer et qui se se décale et vous laisse rentrer dans son petit appartement il s'assoit vous regarde donc qu'est-ce que je peux faire pour vous est-ce que vous connaissiez Maria Zinazi oui oui tout à fait développer c'est une enfin c'était une amie à Fotus quand j'ai connu Fotus il se connaissait déjà et avec le temps c'est aussi devenu une amie ok je vais me tourner à mes compagnons je suis dépité j'en ai marre j'ai l'impression de suivre une piste mais à chaque fois qu'on avance un milieu dans cette piste c'est la mort donc je vais juste me tourner et je vais faire bon quoi quand vous posez la question avec E.B là est-ce que j'allais dire t'inquiète pas j'ai une question qui risque de débloquer toute la suite de l'enquête ouais c'est quelqu'un dans l'enquête sur E.B euh E.B E.B ah oui et que ça nous aide oui pardon non je je ne dis pas la fin de la phrase quand il dit oui sûrement il y a plein de gens qui ont ce genre d'initial de manière peut-être un peu plus certaine et un peu moins embrumée je réfléchis excusez-moi alors il me semble excusez-moi mais il faut dire que les noms de famille c'est pas trop la spécialité ici on les utilise pas énormément ah ouais je crois que sur sur la place il y a vous savez de jour les étals marchand et je crois que si je dis pas de bêtises la vendeuse rhodésienne qui s'appelle E.K.O je crois que son nom de famille commence par un B Badis Bundis quelque chose comme ça je me souviens plus de son nom de famille je suis désolé mais je sais qu'il a cette sonorité là il y a de fortes chances que ça commence par un B mais vous la connaissez d'où ? c'est parce que elle est sur la place marchande dans laquelle on achète la majorité de nos ressources et que vous savez on discute avec les gens on apprend des choses ça me semble très étrange que c'est une femme à ma foi rangée qui a juste une vie de pauvre marchande c'est la seule personne que vous connaissez avec un B quelque chose peut-être qui soit en commun avec Martia et votre défunt mari ouf en commun alors là non je crois pas non non ça me dit rien désolé ça vous dit quelque chose ça ? je vais chercher le masque parce que je sors le masque de la voix putain j'ai eu la même idée vous voyez qu'il le regarde non ça devrait je me suis pris pour Mokosh pendant un moment et j'ai voulu vous lui dire c'est celui qui a tué votre main mais je ne suis pas Mokosh non pardon on est sûr que ça ne vous dit absolument rien peut-être dans une pièce de théâtre auquel Fotus aurait participé ou réorganisé non on fait très peu de pièces masquées parce que ça coûte énormément d'argent et que c'est un théâtre populaire je suis sûr et certain que ce n'est pas un accessoire qu'on a utilisé très bien merci beaucoup merci à vous je suppose je suis désolé si je n'arrive pas vous êtes plus utile je n'avais pas un problème vous inquiétez pas on va s'arranger moi je fais si nous autres que je veux voir je le suis il vous salue vous voyez en partir il ferme la porte derrière vous la nuit commence à franchement être présente il va donc falloir choisir est-ce que vous essayez de percevoir dans une piste est-ce que vous prenez une soirée de repos et dans ce cas-là où est-ce que vous dormez parce que le cuir est plutôt éloigné moi je suis plutôt pour me reposer là je pense qu'on a déjà bien en vrai même si on n'a pas forcément beaucoup avancé on a déjà fait beaucoup aujourd'hui donc on sera sans doute plus efficace à prendre une bonne soirée de repos oui de toute manière on ne va rien faire de plus ok où est-ce que vous allez vous reposer est-ce que vous essayez de chercher au plus proche dire quitte à dormir dans une auberge un truc comme ça ou est-ce que vous allez prendre enfin vous allez chez l'un d'entre vous est-ce que vous essayez de marcher quitte à rentrer très tard dites-moi tout le QG alors le QG là il faut bien compter un bon trois heures de route je pense si je dis pas de bêtises que vous êtes ouais c'est ça une heure et demie environ de chez ah là on s'est éloigné depuis donc ouais trois à quatre heures de route en vue de vélo pour rejoindre le QG prendre une auberge comme ça en personne on se pose une soirée très bien sachant que ça ne coûte pas si cher que ça honnêtement puisque le but des auberges c'est accueillir les gens donc vous vous doutez bien qu'ils vont pas mettre une lige la nuit sinon il y a assez peu de gens qui pourraient dormir chez eux tandis qu'en 5 nuits c'est vrai mais on est pas tout à fait dans la même optique vous avez donc cherchez du coup une des auberges les plus proches que vous avez et vous allez rapidement tomber dessus vous allez à l'auberge de la griffe noire c'est une auberge qui se trouve toujours plutôt en basse ville mais qui remonte un peu plus par rapport à là où vous vous situez avant avec le petit tête rouge et Victor l'auberge sans être miteuse pas non plus très confortable mais elle a l'avantage de proposer des chambres qui elles sont de qualité c'est à dire que là où la structure et l'accueil avec la salle de repas est assez mal entretenue les lits et les chambres eux sont pour le coup assez impeccables on sait que enfin vous le voyez directement mais il capillise absolument tout dedans à vous vendre directement l'état des chambres etc à peine rentré quand vous vous vantez déjà la qualité des chambres vous prenez de quoi vous reposez la nuit est-ce que vous faites au plus simple et vous prenez directement de quoi vous reposez ou est-ce que vous prenez la formule complète et vous prenez de quoi manger ce soir avec le repas je pense qu'on va prendre la formule complète donc à boire et à manger à dormir oui boire manger dormir la formule complète très bien et bien vous invite tout simplement à vous installer chacun paye sa part il y en a pour quelques alors je dis pas de bêtises oui c'est ça c'est sous hurle donc pour quelques hurles sauf si je me trompe mais normalement c'est ça vous vous installez et vous allez pouvoir du coup passer une soirée plutôt agréable et donc vous passez la soirée vous allez pouvoir boire plus ou moins à volonté alors les les pichets de d'absinthe sont plus ou moins en formule à volonté vous pouvez demander vous avez un pichet d'absinthe vous pouvez le partager les alcools un peu plus grands tels que la bière et même le cognac par contre sont payants au vert ce qui vous permet plus ou moins de choisir avec quoi vous décidez de consommer quant au repas c'est un repas qui va vous faire plutôt du bien puisqu'elle change un peu de la mousse habituelle puisque vous avez du coup une myracide j'ai oublié le nom des trucs je vous le dirai la prochaine fois où on fait pousser les champignons au QG là vous avez un peu un peu un repas bas de luxe pour le coup alors pas vraiment de luxe évidemment mais vous avez malgré tout du pain vous avez un morceau de viande qui semble être du fulige avec quelques légumes proposés ce qui vous change un peu de la nourriture alors c'est très rare comme petit repas et vous conseillez à comprendre vraiment où passe l'argent finalement dans cette auberge c'est-à-dire l'entretien des chambres et les repas ce qui explique totalement le côté un peu misérable d'ailleurs pour certains c'est vraiment un peu limite c'est-à-dire que vraiment les couverts sont assez crats etc c'est pas non plus le meilleur moment mais le repas vaut le coup si vous arrivez à passer au-dessus du côté un peu misérable de l'endroit est-ce que vous voulez discuter entre vous pas forcément des affaires en cours ne vous inquiétez pas durant ce repas est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie d'échanger ou même penser des questions à me poser sur des trucs personnels qui sont en attente et vous demandez où ça en est bref profitons ce moment de repas pour échanger je crois pas mis à part que je vocalise encore une fois que que cette affaire m'énerve j'aime vraiment pas que en plus il procédimentaux soit venu rajouter le fait de se moquer de nous par dessus et de nous envoyer sur des pistes qui je vais pas dire des fausses pistes mais des choses qui sont vraiment qui sont énervantes tout ça et si je le chope je le tabasse ça se comprend ok bien dans ce cas si personne a plus à dire et bien je vais pas dire mais je peux pas forcément de manière RP je vais dire on va faire la discussion quand même pendant tout le repas on va pas passer la soirée entière à se regarder dans le blanc des yeux mais oui on va dire qu'on parle un petit peu de tout et de rien l'appui et du beau temps comme on dit ok vous passez donc votre soirée à parler d'appui du beau temps arrivez une heure assez tardive vous considérez que c'est l'heure d'aller se coucher et vous payez du coup votre note au tavernier et vous allez rejoindre vos chambres respectives vous y passez la nuit une nuit plutôt reposante malgré tout vous réveillez le matin à l'aube par habitude vous descendez au niveau de la salle principale celle dans laquelle vous avez veillé le soir et vous remarquez que deux métropolites sont présents debout et semblent chercher quelqu'un quand vous descendez je vais me lever je vais aller les voir très bien juste avant que tu ailles les voir il y a juste l'homme le tavernier qui en fait l'aubergiste appelez-le comme vous voulez vous tend un morceau de gâteau qui est conflit dans l'offre c'est le dernier truc dont vous avez le droit de manger sans payer de surplus donc il met une petite courbette et il vous montre que c'est à votre disposition et toi Hugo tu diriges directement vers les métropolites tu tu y vas et tu te montes juste acte de présence voir s'il te parle ou c'est toi qui entame la conversation ok j'entame la conversation bien le bonjour très cher père je constate que vous semblez être occupé et pourri je oui on cherche les membres du QG Indigo pas vu désolé et bien vous avez de la chance ils sont là Clemens Hugo Clemens ravi de faire votre connaissance wow désolé on avait entendu qu'ils étaient 4 on n'a pas réalisé tout de suite que c'était vous en tout cas ah mais nous sommes bel et bien 4 mes collègues sont en train de manger vous voulez vous dire oui mais avec plaisir il vaut quand il va voir on n'est que 3 non ne vous inquiétez pas on les mange en train de déguster mes gâteaux parce que j'en ai rien ils ont de déguster vos petits gâteaux qui sont des gâteaux qui a une pâte assez sèche mais un intérieur un peu un peu moelleux c'est assez particulier un peu comme comparaison avec notre vie à nous pour vous donner des indices gustatifs un peu comme une bûche de Noël qui aurait séché à l'air libre le gâteau bûche de Noël pas la glace évidemment Hugo du coup vous amène les métropolites vous êtes en train de manger vos petits gâteaux du matin et vous voyez les métropolites enfin les deux du coup métropolites s'approchaient de vous un regard un peu heureux de ah et bien messieurs déjà c'est messieurs dames c'est un plaisir de vous rencontrer vous savez on a entendu vos exploits et enfin bref c'est juste petit plaisir personnel j'aime je vous admire énormément pour votre courage si on vous cherche c'est parce que nous avons reçu un message cette nuit disant que votre supérieur monsieur Del Innocenzo vous demandait dans les trois jours à venir pour vous vous parler très bien merci beaucoup d'avoir passé le message c'est toujours plaisir de croiser des collègues de toute manière tout pareil vraiment le plaisir est pour nous et je peux me permettre une question un peu indiscrète vous travaillez sur quoi en ce moment vous êtes toujours sur l'autre entre nous après si c'est vraiment confidentiel ce qui n'est pas le cas de notre affaire par exemple je comprends je sais ce que c'est on travaille juste sur un n'importe qui qui a disparu je vois toutes les affaires n'ont pas la saveur de l'autre ça c'est sûr on travaille sur des vols de films de cuivre bon et on repolis des métropolites pour des ça vous savez il faut croire qu'à Venise ils n'ont pas tout à fait compris à quoi servait le ministère de la propagande alors on le rend respect bien entendu pour notre hiérarchie mais il faut avouer que la ville venitienne a toujours un peu de résistance et on nous emploie comme de vulgaires gendarmes s'il est là mais bon on fait notre devoir après tout c'est là où je suis bien content de faire partir de la cellule inter-empire bien que nous dépendions du ministère vanitien nous ne sommes pas affectés de telles bassesses sans vouloir vous offenser non 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 je suis le premier à le dire et d'ailleurs félicitations honnêtement je vous envie même un peu une telle cellule ça aurait été un plaisir quels sont vos plans vous êtes encore dans la base ville vous avez donc du coup cette convocation d'Alceo que comptez vous faire ok on va s'y rendre parce que je m'enlors et rien ne fonctionne ok vous allez du coup voir Alceo Del Innocenzo pour ce faire et bien vous quittez la base ville en vélo et vous remontez vous avez quelques heures de route comme je me disais un peu 4 heures à peu près ce qui fait un sacré trajet mais qui vous permet d'arriver sur les coups de 10-11 heures si vous êtes levé à l'homme donc ça vous permet d'avoir quand même un petit bout de matinée arrivé au bâtiment institutionnel du ministère de la propagande vous vous dériger vers le bureau d'Alceo un peu habitué de la maison maintenant l'Alceo est comme d'habitude dans son bureau pardon et tout simplement dès que vous arrivez vous vous invite à rentrer ah bonjour comment ça va depuis ces dernières dizaines de jours vous avancez à la fois oui et à la fois non compliqué compliqué si vous avez besoin de ressources quoi que ce soit toujours n'hésitez pas on sait que vous êtes envoyé sur des affaires qui sont un peu compliquées et procédé mentaux bon clairement je m'attends pas à des résultats dans la semaine contrairement à certains l'affaire Azinati c'est ça oui pas seulement mais oui oui il y a attendez que je me souvienne des rapports bon il y a évidemment l'affaire de la Veridici d'ailleurs ça avance bien en effet il faut être lancé sous le temps mais c'est une beau que l'on connait plus sur ce plan que celle-ci parfait Hugo vous vous sentez prêt pour votre plan oui il s'agirait peut-être de trouver peut-être je pensais aller contacter la gendarmerie peut-être pour avoir un peu d'aide c'est en bonne voie très bien je vous souhaite que ça fonctionne je suis plutôt content de savoir que malgré les difficultés vous importez bien et l'affaire du coup Maria Zenati vous avez trouvé du coup ce qu'il en était si du coup Lena Baletti c'était avec sans lien nous n'avons pas encore pu creuser la piste de Baletti très en profondeur ok très bien très bien écoutez malgré tout je vous souhaite tout le courage qu'il faut si je vous ai convoqué aujourd'hui alors merci de venir aussi rapidement si je vous ai convoqué c'est surtout que j'ai eu une prérogative c'est à dire que voilà je viens de recevoir l'ordre de vous demander de déjà commencer à réfléchir à trouver des collègues ce que m'a demandé nos supérieurs est assez exceptionnel mais je pense qu'ils ont une idée derrière la tête ce qu'ils ne veulent pas affecter d'autres métropolites pour cette cellule comme ils n'ont pas voulu l'affecter pour commencer à cellule ils ont voulu recruter de nouveaux métropolites vous et bien ils demandent que vous trouvez de votre côté des gens de confiance pour créer un peu une équipe B l'idée c'est que vous le savez mais votre équipe est en test pendant un an vous avez d'ailleurs admirablement réussi la première teinte et je suis vraiment fier de vous compris c'est très important pour moi de l'indiquer parce que avec toutes les difficultés qu'on a vécues vous avez quand même su garder la tête haute et disons que l'idée qu'ont actuellement nos supérieurs c'est que si vous devez être mobilisé sur une affaire importante étant donné que vous avez des affaires qui demandent un peu plus de responsabilité que certains autres métropolites si jamais vous devez être indisponible parce que vous devez vous concentrer sur une affaire il faut que votre QG continue à tourner pour ce faire du coup vous devez trouver des gens de confiance qui sont formés ou qui vont être formés puisque si vous nous soumettez des personnes ils seront soumis à un test métropolite et s'ils réussissent A-League se chargera de leur formation durant les les deux prochaines teintes compris bien parfait si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit qui peut vous aider un peu plus nous je regarde mes compagnons pour voir s'ils veulent parler de notre du colis qu'on a reçu ou pas moi même je dis qu'on devrait pas mais on me pose la même question je voulais pas le faire moi comme ça c'est pas moi d'assumer si jamais personne ne réagit du coup pour un oui pour un oui vous direz pas ok et ben on lui parle pas on se tait on va ben on va simplement on simplement en vérité je sais en vérité je ne sais pas si tout de même on peut considérer que cette conversation si vous voulez parler directement qu'est-ce qu'elle a eu lieu avant d'arriver à LCO parce que de toute façon vous savez que vous allez voir à LCO donc vous vous êtes posé la question sur le chemin donc vous pouvez en parler directement il n'y a pas de problème à la fois ça pourrait nous aider de notre côté et si ça ne nous aide pas ça nous rajoute plus de pression qu'autre chose ça nous rajoute même de nouvelles menaces sur nos familles je vous laisse continuer vous pouvez en chérir je n'ai rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit pour être honnête bon bah dans ce cas là je suis d'accord on ne dit rien mais soit on diffère l'arrivée de quelque chose on l'annonce quelques jours plus tard quand même pour toi il faudrait qu'on soit les plus décrets du monde enfin il va falloir qu'on en parle à un moment ou à un autre il ne faut pas juste faire ça il ne faut pas dire la politique de l'autruche à un moment il ne va pas être mis sous le tapis oui bah si je suis pour l'instant on le montre pour maintenant je ne suis pas d'accord je ne s'en vais ok oui bah qui vous vous souhaite bon courage je vous demande d'être efficace du coup pour ce nouveau objectif que le ministère demande une proposition assez rapide au moins avant la fin de l'attente et vous quittez les lieux vous quittez les lieux et que faites-vous est-ce que vous discutez est-ce que vous avez quelque chose à discuter est-ce que vous avez quelque chose à entreprendre dites-moi tout je viens de penser pendant qu'on était avec notre cher supérieur que le masque c'est lié au costume enfin au costume des procédiments et qu'on avait déjà parlé du costume avec les costumes avec quelqu'un qui était le contact de Victor qui est cette dame qui s'appelle Elsa c'est un E en tout cas moi personnellement je ne connais pas son nom de famille et c'est peut-être un B on peut toujours dommage que Victor ne soit pas là on aurait pu lui demander directement en effet c'est encore une piste dans laquelle on peut se jeter dans l'inconnu parce qu'on ne sait toujours pas si c'est vraiment une piste ou pas oui je pense que ça vaut le coup d'essayer vu là où on en est vous vous lancez du coup à la recherche de contact avec Elsa la fameuse contact de Victor est-à-t-il Sous-titrage ST' 501